Salut à tous, c'est Eric Legaultier Galago Music. Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre une manière de faire swinguer votre métronome. Alors oui, je sais que ça peut paraître antinomique, parce que généralement, qui dit métronome, il y a un côté un peu martial comme ça, mais on peut également l'utiliser en tant qu'outil pour arriver à groover davantage et à développer sa pulsation intérieure. Donc pour vous expliquer le concept, j'ai choisi de prendre une ligne d'accompagnement à la Chuck Berry sur un truc en La, une pompe en La, fastoche. Alors déjà, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Je place mon index comme ça, de traviole, vous voyez. Je place mon pouce par-dessus le gros mi pour ne pas qu'il sonne. Et là, ce qu'on va faire entendre, c'est la corde de La, la corde de Ré et éventuellement la corde de Sol. On ne veut en revanche pas du tout entendre ni le Si ni le petit Mi. Et je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc sur la troisième et septième attaque, vous l'aurez vu, je place mon annulaire en quatrième case de la corde de Ré. Donc vraiment devant l'index. C'est comme ça que procédait Chuck Berry. On peut faire confiance à Chuck pour tout ce qui est, je fous l'ambiance. Donc l'endroit où on place l'annulaire sur la troisième ou septième croche, soit le deuxième et quatrième temps, correspondent à ce qu'on appelle en blues, en rock, en jazz, en pop, tout ça, l'after beat, l'après-temps. En musique classique, c'est l'inverse. C'est le premier et troisième temps qu'on fait plus fort. Dans tout ce qui n'est pas classique globalement, c'est vraiment le deuxième et quatrième temps. C'est-à-dire ce que va taper le batteur sur sa caisse claire. C'est ce qui fait bouger la tête des gens, parce qu'ils vous donnent envie de taper du pied ou de taper dans les mains. Donc imaginons que cette ligne-là, je vais la bosser au métronome, en me disant, tiens, je suis pas sûr d'être régulier, machin, machin. Je choisis un tempo, genre 120 à la noire, et je vais l'accompagner de manière très classique, c'est-à-dire relou. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est de la noire. 2, 3. Si je veux faire des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et... 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 Ok, ça fonctionne, c'est en place, mais ça groove pas du tout. Là, on prend pas trop de plaisir, on est plus dans les coudes, genre, est-ce que ça déborde pas ? Est-ce que je suis bien ? L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'en ôtant deux clics, on va avoir un ressenti totalement différent. Donc là, vous voyez, alors je sais pas trop comment je vais présenter ça à l'écran, mais en gros, il y a quatre clics pour le moment. Je vais faire en sorte d'ôter le premier et le troisième, pour qu'il ne reste plus que le deuxième et quatrième. Donc ce que je fais sur mon métronome, c'est que je divise par deux ma vitesse. Au lieu d'être à 120, je vais le mettre à 60. Je vous montre quand même le résultat qu'on attend d'abord de cet exercice. Alors, en faisant ça, je fais entendre au métronome uniquement l'after beat, donc le deuxième et le quatrième temps. Alors, vous pouvez tout de suite essayer, à mon avis, il y a de fortes chances que dès le premier clic, vous ayez envie de balancer votre attaque. Eh ben justement, non ! Pour obtenir ce résultat qui est vachement plus groove, vous allez faire ceci. Vous balancez votre métronome et vous allez compter comme ça. 2, 4, 2, 4, 2, 4, et vous bougez le corps en même temps. Si vous pouvez, tout de suite, vous tapez du pied en même temps. Genre 2, 4, 2, 4, 2, 4, et l'idée pour obtenir le résultat final, c'est de compléter ce qui nous manque, c'est-à-dire 2, 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous le faites vraiment à la voix pendant un petit moment pour obtenir vraiment ce décalage du 1 qui tombe dans le rien. Et surtout, le plus important de l'exo, 2, 4, vous ancrez votre pulsation avec un mouvement physique. Ce n'est pas que les mains qui jouent, sinon à chaque fois, ce sera peut-être propre, mais pas vraiment fun et pas vraiment rythmé. Là vraiment, c'est 2, 4, 2, 4, et 2, 4, et 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je le refais avec la métronome et je vous balance la ligne par-dessus. 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc le but du jeu là-dedans, c'est d'installer une pulsation intérieure, quelque chose qui vous fait avancer comme ça, comme un roulis, constant, sans que vous ayez besoin à terme de le comptabiliser intellectuellement. C'est juste comme une petite danse, un truc qui revient comme ça, paf, et qui vous installe malgré vous dans une pulsation. Entraînez-vous tout de suite avec le pied sur ce 2, 4, 2. Vous n'avez pas besoin de guitare pour le faire. Démonstration par l'exemple. 2, 4, 2, 4. Là, je tape des mains, je bouge le buste et en plus je tape du pied. 2, 4, 2, 4. Et vous le dites à haute voix, ne me dites pas non, je compte dans ma tête. Non, non, 2, 4, 2. Et quand vous le sentez, vous complétez. 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wouhou ! Donc évidemment, cet exercice s'applique sur tout type de rythmique. Si vous prenez le bas, bas, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. La rythmique feu de corde. On va chercher à mettre en avant le deuxième et le quatrième temps qui tombent respectivement du coup sur le deuxième bas. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et le dernier bas. Soit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. J'enlève les 1 et les 3. 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 4. Je tape du pied, je bouge du buste sur tous mes 2 et tous mes 4. J'en fais une toute petite démonstration avec le métronome pour vous montrer que ça marche pareil. Je compte de la même façon pour m'y faire. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, on est très très loin de l'utilisation à la noire. Si je reviens à 120 sur mon métronome, du coup beaucoup moins fun, c'est limite horrible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai perdu totalement mon coup. Là, je suis en place, mais j'ai plus du tout cette intention qui m'entraîne comme ça, vers le bas, vers le sol, pour un ancrage inimitable. Ecoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette astuce va devenir votre meilleur allié pour appréhender différemment l'utilisation du métronome. Donc, vous faites bien comme je vous ai dit, vous comptez à haute voix, sans métronome à la limite, juste ce 2, 4, en tapant du pied, en claquant des doigts, en tapant dans les mains, en tapant sur votre voisin. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça, ça va s'ancrer. Et après, vous ne le perdrez plus jamais. Amusez-vous bien avec tout ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, le partage auprès de vos amis, tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous souhaite évidemment le meilleur et vous donne rendez-vous très vite au détour d'un futur tuto. A très bientôt, plein de bonnes choses. Ciao.